Mes familles, c'est grave, ce qui vient d'arriver à Charles Wright. Vous savez, chaque jour je sors, ici on lui a conseillé, il n'a pas compris. On a tout dit sur Charles Wright, on lui a conseillé, il n'a pas compris. Arrêter d'humilier des personnalités, non. Arrêter de faire l'arrogance, non. Quand on est le ministre de la justice d'un pays, vous faites ce que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, recommande de faire. Quand on est ministre de la justice, vous faites ce que Dieu, le Tout-Puissant, recommande de faire. Le Saint-Courant, la Bible, la Torah, Allah ne nous recommande que de faire du bien. D'arrêter l'injustice, de faire du bien. C'est ce que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous prenez la Torah, c'est ce qu'il y a dedans. Le Saint-Courant, la Bible, Dieu nous commande de faire du bien. Mais Charles, on t'a conseillé, tu n'as pas compris. Même moi, ce qui vient de te faire, même si je l'avais, j'étais le premier à la voir, je n'allais jamais te détruire. J'allais te conseiller, j'allais peut-être influencer sur toi autrement. Mais parce que vous n'écoutez pas. Vous savez, quand vous humiliez certains dans le mensonge, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, on ne joue pas avec Dieu. La justice, vous prêtez serment de rendre que la justice, et non pas de servir un individu. C'est le karma. C'est le karma. Tu vois, tu es jeune. Charles, tu as eu cette chance. Tu as eu cette chance que les autres n'ont pas eue. Du procureur général, tu as vu ce que tu as fait à Sidindiaï. Le procureur. Charles, je te dis, tout se paye. Tout se paye, Charles. Cette ville, tout se paye, Charles. Tout se paye. Tu as vu ce que tu as fait à M. Sidindiaï. Tu l'as enregistré. Et tu allais mettre ça dans une télévision nationale. Et c'est son poste que tu as pris, Charles. Tu as commencé par le poste de Sidindiaï. D'abord par confiance. Il était ton supérieur. Tu l'as enregistré. Tu l'as humilié. Tu l'as rabaissé. Il a perdu son poste. Charles. Vous vous êtes battus. Les deux personnes. Karma. Ministre de la justice. La dame. Elle n'a rien demandé. Au CNRD. Tout simplement de présenter leur bien. Ce qu'ils ont. On ne peut pas demander aux travailleurs, aux anciens dignitaires de rendre compte de leur gestion et que ceux qui viennent de prendre fonction ne peuvent pas présenter leur bien. Je demande à tous ceux qui disent publication il faut avoir peur de Dieu. Je ne vais... D'abord moi je ne vais jamais envoyer à quelqu'un que tout le monde mette en tête. je n'enverrai pas à quelqu'un. Si vous voyez c'est votre chance. Mais ce qui est arrivé à Charles Wright j'ai mal pour lui. Quand tu deviens tu occupes des postes de responsabilité à un haut niveau. Tu ne fais pas attention. On te rabaisse. On t'humilie. De la sorte qu'au ministre de la justice à Charles. À Charles. ça devait arriver à tout le monde. Sauf toi Charles. Ça devait arriver à tout le monde. Parce que quand tu parles tu parles avec force. D'autres même disent tu parles avec arrogance. Et le courant n'aime pas les arrogants. Même le Saint-Courant on dit l'arrogance ce n'est pas bon. Il faut toujours avoir des limites. il faut toujours avoir des limites. Charles je t'ai conseillé je t'ai dit on a connu des ministres de la justice qui ne parlaient pas qui étaient calmes qui n'appliquaient que les tests de loi. Mais Charles tu sortais criait humilié. Charles tu as été à la maison centrale humilié les personnalités Charles Charles on t'a conseillé Charles on t'a tout dit Charles je t'ai jamais insulté mais je t'ai toujours rappelé à l'ordre Charles J'ai mal pour toi je n'arrive pas à y croire pourquoi tu es tombé si bas Charles pourquoi pourquoi Charles tu es tombé si bas pourquoi je vous ai dit moi j'ai tellement des choses sur les anciens sur les gens du CNRD je vous ai dit que quelqu'un sorte pour dire Damaro l'a escroqué pour dire on m'a donné quelque chose privé des membres du CNRD si je les ai appelés même pour quelque chose il y a d'autres je les ai conseillés ce qui nous lie c'est la gestion vos vies privées moi ça m'est égal malgré que oui on m'en voit certaines choses d'abord je fais le combat là derrière vous je dis c'est leur vie privée je dis à ces gens là vous ne faites pas attention vous allez avoir de sérieux problèmes des ennuis après ça moi j'ai fait ça c'est pas parce que je n'aime pas le CNRD mais je vous ai dit votre arrogance d'arrêter matin et du soir j'étais sur toi ici Charles voici ça ce qui t'est arrivé c'est le karma de Dieu karma tu vas faire aux autres tu vas tu vas toujours humuler les autres tu vas humilier beaucoup une personne va t'humilier qu'une personne va t'oublier c'est pourquoi on dit toujours le pouvoir l'homme la femme évite l'homme la femme évite vous qui parlez là que c'est quoi quand je parle là vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire il va physiquement bien moralement il va pas bien quand je disais quand je disais ici les membres du gouvernement du CNRD ne connaissent rien que les petites filles il y a une qui a noyé Charles parce que c'est fini pour lui même quand on disait que oui on allait le reconduire c'est fini pour Charles mais tout ça j'ai dit c'est karma quand tu n'écoutes pas tu ne fais pas du bien quand tu ne veux pas faire ce que le peuple te demande tu veux faire ce que ton patron te demande tu veux servir une personne ah Charles les journalistes t'ont supporté ici tu t'es retourné contre eux au temps du présent il n'y a pas ce que tu n'as pas dit comme avocat de FNDC tu as tout dit aucun ministre ne t'a suspendu personne ne t'a suspendu au temps du présent tu as gueulé tu as défendu le FNDC on ne t'a pas humilié Charles tu as vu même si on ne t'arrêtait pas tu voulais encore suspendre Bernard Goumont Charles tellement que ton arrogance tu croyais tellement tu te croyais fort tu te croyais fort intouchable je vous disais j'ai dit moi nous on avait tellement ça veut dire on a tellement de choses sur les gens du CNED vos vies privées mais j'ai dit que moi Damaro je ne serais pas la raison de détruire quelqu'un à travers sa vie privée je vous ai dit vos femmes ça ne me regarde pas ça ne me concerne pas Charles réfléchis réfléchis il y a une femme que tu as fait pleurer en Europe la mère de tes enfants abandonner Charles tout ce pays cache car quand tu maries une femme tu la fais pleurer il y a une femme 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 C'est toi l'homme fort, justice, saria, mariage, mari, 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 mari. Toi tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas pensé. Ensemble, ensemble, toi Ouma Diallo tu la fermes, je t'ai dit que je suis fatigué ou je parle avec ta bouche, moi je suis en train de donner des conseils, si j'étais quelqu'un, si j'étais quelqu'un, je n'allais même pas faire ce genre de live, j'ai dit toutes choses dans cette vie, ce sont des épreuves, Dieu, Dieu te donne la chance d'abord, il te teste si tu peux saisir l'opportunité. Charles a été à la maison centrale, les anciens dignitaires, les humiliés, aller mettre des caméras, aller faire tout, il n'y a pas ce que Charles n'a pas fait, c'est-à-dire montrer qu'il est un tout Charles. L'histoire de Sidi Ndiaye, l'histoire, l'histoire, Sidi Ndiaye qui était le procureur général au temps du présent de Fakone, comment Charles est allé enregistrer, Charles, de la manière dont tu as enregistré le monsieur, vous étiez à deux dans le soutien, tu as pris ça, tu es venu mettre ça à la radio, tu as vu la réponse de Dieu, vous étiez deux dans le bureau, vous vous êtes dit certaines choses, il y a des circonfidences s'arrêtent entre vous deux, mais tu n'as pas compris, tu voulais tellement le poste du monsieur, à travers des médias, tu l'as détruit. Je dis le karma, Sidi c'est l'homme qui est pressé, Dieu n'est pas pressé Charles, tu as vu une fille t'a détruit complètement. On a le pouvoir de faire certaines choses, on laisse. C'est pourquoi Dieu, malgré que tu vas avoir des difficultés, Dieu va toujours t'aider. Mais Charles, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Les gens t'ont conseillé, tu n'as pas compris. Les gens ont fait des critiques, tu n'as pas compris Charles. Tu t'es rabaissé. Tu t'es humilié. Charles qui pouvait s'arrêter devant les gens, parlait avec arrogance. Ce Charles ne pourra plus regarder les Guinéens pour parler. Ce Charles ne pourra plus regarder ses soldats pour parler. Ce Charles, c'est fini. Charles aurait été fini. On ne t'a pas frappé. On ne t'a pas insulté. On ne t'a pas humilié. Tu avais les gardes. Même Mohamed Mara se mettait à genoux pour te tendre le micro. Tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini Charles. Si tu avais écouté. Si tu avais écouté Charles. Je t'ai dit, tu vas servir de leçon dans mes vidéos, mais je ne m'attendais pas à ce genre de choses. Je disais dans mes vidéos, Charles, ton arrogance, un jour, tu vas payer. Mais je ne m'attendais pas à ce que je viens de voir. Tu es rabaissé aujourd'hui, Charles. Tu étais l'homme le plus fort, la justice. Nous, on a peur de rentrer. On dit, ce rentre, Charles, il va nous arrêter. Il va nous condamner. Charles, aujourd'hui, tu vas regarder quel Guinéens, Charles? Tu vas regarder qui aujourd'hui en Guinéens? T'as vu? Malgré que je vous ai fait des alertes ici, malgré, malgré, je ne suis pas avec vous. Je vous ai fait des alertes ici. Vous aimez les petites filles. Vous aimez les petites filles. Ah! Vous rentrez dans les chambres avec les filles. Retirez les téléphones. Oh! Oma Mema. Il y a eu ces histoires-là en Guinée. Vous n'avez pas tiré les leçons. Les petites filles de Conakry sont dangereuses. Et vous-même, vous savez, si ce n'est pas parce que vous êtes ministre, Luc, elles ne vont pas sortir avec vous. Et moi, je n'ai pas le sentiment parce que vous êtes ministre, c'est-à-dire ouah vu que je suisOTHER, c'est-à-dire ouah, ouah. Ouah, 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 ouah. Ouah, 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 ouah. Ouh, ah, ouah, ouah. Ouah. Ouah, ouah, ouah. Ouah, ouah. Ouah. Ouah, ouah. Ouah. Ouah, ouah. 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 ça dit malgré je ne vous aime pas je vous ai toujours donné des conseils ici vous ne comprenez pas vous ne comprenez pas j'ai mal pour Charles Wright ça va servir de leçon et il va falloir prenez l'argent, faites des sacrifices ça dit les cadres alors que vous ne comprenez pas ainsi que nous nous est il n'y a pas too long mais il n'y a pas aussi aussi ce n'est pas ce n'est que rien rire tu vas les parler tu vas les conseiller et m'a compris et m'a compris et biring pareil non ça fait pitié ça fait pitié j'ai parlé de ça ici ma vidéo que vous n'avez pas compris parce que les filles là elles le savent et on m'a envoyé je les ai dit moi ma maman un gars a rasali narek aram kobriso, oui et murtagi narek aram kobri rasambama, nandefa nanaam falamambe et bi brem mbara siga maka, et narek nou nan soto même dido la narek nou naso eira halal narafa ima bene nita nga jye rak video nusse etongo nanafala kai mujiso nyira nakobri namou muna fama nakobri mou muna fama c'est pourquoi j'ai dit malgré que j'ai reçu beaucoup de choses de privés pour détruire ces gens là j'ai dit marabam et d'ailleurs c'est personne née au conseil émane mais Charles Bétan attendez carmanar quand tu t'arrêtes tu parles avec orgueil quand tu sais que ce pays là les anciens dignitaires en prison le dossier de Damaro cessez ma kouï même Damaro n'a rendu mato ama yira on a falak 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 et raplas omas yira libéré ou eluna on a heri nanan kouï mais on a falak on a falak birin on a falak alayara otambe otanga nye birina yara waloy aranyonde otanana yara mambara falak mamadib si mamadib n'est pas intelligent je vous ai dit tous les amaral ils seront tous humiliés waloy je l'ai dit ici c'est juste question de temps quand tu fais du bien ça t'accompagne quand tu fais le mal ça te suit mais comme vous ne voulez pas comprendre on vous a conseillé ce pays là ça nous appartient tous mais vous n'avez pas compris il n'est pas fini il n'est pas fini pour toi même chef de quartier tu ne peux pas deviner même chef de quartier même chef de quartier ton bureau était rempli d'argent il n'a cobre de berin barminde rachal rachal on t'a conseillé rachal on t'a tout dit je t'ai dit tu vas devenir l'exemple de guiné ici aujourd'hui voici le résultat tu as vu carré tu as vu carré si tu avais fait des choses comme ça tu allais avoir de la baraka la lumière de Dieu la couverture de Dieu c'est toi même si la fille avait ça elle n'allait jamais Dieu allait toujours te couvrir elle ne t'a pas compris on fait tous des bêtises on fait tous des bêtises mais quand tu exagères dans les choses c'est pas bon quand tu fais croire aux gens que tu es blanc comme neige quand tu fais croire aux gens que tu es sain plus que les autres Dieu Allah subhanahu wa ta'ala parce que vous avez prêté serment vous avez juré devant le peuple de Guinée que vous allez rendre justice quand vous jurez sur le nom de Allah subhanahu wa ta'ala et vous ne faites pas cette justice à humilier des gens à rabaisser des gens aujourd'hui tu peux crier sur Kichal aujourd'hui tu peux grandir sur Kichal aujourd'hui tu peux dire quoi sur quelqu'un t'as vu ta faim tout ce quand on vous dit comment ça se paye cash dans cette vie nanana qui moutoua y a paix à ma mère et qui moutoua y a à la mort et je n'en ai pas tu as vu qu'elle auvé avec des gens d' bloom et qu'elle est à la mort et que tu as vu la mort et que tu as vu à la mort C'est ce que je veux dire. 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 il faut honorer. C'est ce que je veux dire. 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 Je veux dire. Il dit qu'il est le père de la marmaille. Regardez Amra. Regardez Luce. Ça dit... Regardez l'autre là aussi. Regardez Djiba. Des gens comme ça. Toute une république. La Guinée. Ce pays qui s'est battu pour l'indépendance de plusieurs pays. La Guinée. Quand je dis... Si vous voyez que... Si vous voyez que... Je parle mal de ces gens là. Celui qui m'appelle... Oh là je vais te bloquer. Arrête de m'appeler. Il y a quoi ? Je suis en live. Regardez ça. Ouji Matou. Qu'on est responsable d'un pays. Qu'on c'est eux qui dirigent la Guinée. Quand je vous dis ces gens là doivent dégager. Chaque fois c'est ça. Mais il y a des Guinéens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas. En Côte d'Ivoire vous n'allez jamais voir Makosso avec un ministre d'Etat en Côte d'Ivoire. Jamais. Ministre d'Etat. Jamais. Makosso c'est le loisir. Makosso c'est les concerts des Apoutchou. Des gens. Des trucs pareils. On l'invite. Mais Makosso c'est pas aller... Ça dit des ministres d'Etat en Côte d'Ivoire. Des grands ministres. Non. Non. Ils ne font que rabaisser la République parce qu'ils n'ont aucune notion de la République. Ils n'ont aucune notion. C'est des gens qui se sont vus projetés à la tête du pays comme ça. qui ne prennent même pas la responsabilité qu'on les a confiées là. Non mais c'est dommage pour la Guinée. Que Dieu nous aide. Le retour à notre constitutionnel. Des Guinéens capables. Capables de diriger ce pays là. Si vous voyez que le désordre est total. C'est à peu près tout ça là. Parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils font. Vous voyez ? L'administration n'y a rien. La journée. Il n'y a pas de l'argent. La nuit. Il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent. Soirée TikTok là. Ils ont pris presque le numéro de 20 filles. Soirée TikTok les gens là. Ils ont leur petit qui sont là-bas. C'est pas aller dans un quartier. Où ils vont voir une vieille. Qui est assise. Qui souffre. L'argent qu'ils ont volé. Au moins. Au moins ils n'ont qu'à donner un peu à cette vieille. A dire. Vieille n'a pas. A dire. Et donc ils sont dans le coin là-bas. Ils voient les filles. Et les petits viennent. Quand ils les voient. Les petits là. Les escrocs là aussi. Petits. Ils sont dans les gouttes. On va gérer ça après. On va être un projet. Un projet de société. C'est ce que je vous explique. Un projet de société. C'est pas. Dans la voiture. Dans un quartier. Pour voir. Une route est gâtée. On va appeler le ministre. Les travaux publics. Pour dire. Ah. L'endroit là. Il faut faire quelque chose. Non. Ou dans un quartier. Où le transformateur est gâté. Le ministre de l'énergie. Non. C'est quand on voit une petite fille. Belle. Ah. On dit la gazelle là. Je dois manger ça. Et tu as un projet. C'est ce que je veux. Ça dit. On ne fait que s'enfoncer. Ils ne réfléchissent pas. Il y a une réflexion. 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 Ça va ici. Il y a une réflexion. Il y a une réflexion. Si la tête ne travaille plus. auquel on a des problèmes de vie, on a des problèmes de vie, mais on a des problèmes de vie et on a des problèmes de vie et on a des problèmes de vie. C'est-à-dire, les dossiers sont bons. Être bien éduqué, c'est bon! Sous-titrage ST' 501